Bonjour à tous, mon nom est François Letorte, et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, question 25 de RPGAD 2016. Quels sont les ingrédients pour faire un bon personnage? Moi, en général, il y a deux choses que je m'assure que ce soit à mon goût. Question de livrer un personnage que je sais qu'il va être efficace autour de la table, puis très divertissant, autant pour moi que pour les autres. Moi, je vérifie que la personnalité et qu'il y ait des buts dans la vie. Ces deux choses-là sont très importantes. Une fois que la feuille est faite, les chiffres sont roulés, on peut travailler sur ce qui va faire la différence, à mon avis. La personnalité, en fait, c'est important, je veux dire, le but, ce n'est pas d'être un acteur, mais d'avoir une idée de la personnalité, de quel genre de personnage, comment qu'il réagirait face à telle ou telle situation. Est-ce que c'est quelqu'un de joyeux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné? Est-ce que c'est un grognon? Bon, c'est ça. On essaie de leur mettre une personnalité, puis ça met beaucoup de vie au personnage. Ça le rend vivant, puis ça le permet d'interagir, des fois de façon imprévisible, face à des situations, des façons qu'on n'aurait jamais envisagées, mais tellement divertissantes. Donc, ça permet aussi d'interagir avec les autres personnages, suivant sa personnalité. Tu sais, ça va au-delà d'une chiffre avec des feuilles, puis on attend qu'on nous dise de rouler des dés. Tu sais, à un moment donné, en ayant une personnalité, on peut prendre des devants. Tu sais, si on prend la responsabilité de cette personnalité-là, ça apporte beaucoup de choses autour d'une table. Donc, la personnalité, c'est super important. Pour ce qui est des buts dans la vie, bien, je pense que, tu sais, ça apporte à n'importe quel être humain sur la Terre qui a des rêves, des buts, des objectifs. Fait que, tu sais, essayez de leur en inventer un. Tu sais, oui, peut-être que sa job principale, c'est d'attendre qu'on lui donne des aventures, mais à travers ça, il y a des buts, tu sais, il y a des objectifs. Donc, tu sais, même s'ils ne sont peut-être pas nécessairement atteints dans la campagne, quoi qu'on le souhaite, bien, ça peut donner des idées au maître de jeu, de certaines choses à inclure à sa campagne. En espérant qu'il prenne le temps de vous écouter, je vous le souhaite fortement qu'il prenne le temps de vous écouter. Encore une fois, ça va mettre de la vie au personnage. Ça va l'amener à prendre des décisions, à... C'est ça, ça va l'amener à toutes sortes de choses qu'on ne s'attend pas. Tu sais, juste parce qu'on a un fil conducteur, quelque chose vers lequel on tend. Donc, ça, je trouve que c'est super important, ces deux affaires-là, d'inclure ça. Puis, tu sais, juste pour dire à quel point que je pense que ça fonctionne bien, c'est que j'ai testé ça avec des maîtres de jeu qui, eux, n'étaient pas du tout habitués à ce genre de choses amenées aux personnages. Tu sais, souvent, c'est des maîtres de jeu qui étaient plus habitués à du monde qui regardaient plus qu'est-ce qu'ils avaient sur leurs feuilles puis qui étaient prêts à rouler le dé au bon moment. Puis, tout d'un coup, ils se retrouvaient avec moi puis mon groupe de joueurs qui ont fait un peu tout la même affaire. Puis, tout d'un coup, le maître de jeu, il s'apercevait à quel point c'était amusant. À quel point c'était inspirant pour lui. C'est à quel point que ça faisait toute la différence. Tu sais, ça n'enlève rien à la feuille puis à toutes les fois qu'on va rouler des dés. Mais, tu sais, ça fait comme juste donner une raison d'être à tout ça. Donc, la personnalité et les traits, à mon avis, pour moi, c'est les deux ingrédients qui font que ça peut devenir un bon personnage. C'est la ma réponse d'aujourd'hui. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Aillez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada